Depuis des dizaines d'années, c'est vrai que la politique budgétaire européenne reliée par les gouvernements successifs ont entraîné, en particulier en France, des organisations importantes au niveau des services publics au travers des différentes réformes. La réforme de l'Etat, les décentralisations, les déconcentrations, la réforme des services de santé également. Bien entendu que cette politique budgétaire un peu restreinte a entraîné des diminutions de personnel qui, bien entendu, ont impacté la présence des services publics sur les territoires. Il faut reconnaître qu'une majorité de Français, qui ont participé à des sondages, regrettaient la diminution des services publics. Ce qu'il faut quand même indiquer aussi, c'est qu'au-delà effectivement de toutes ces réformes de l'Etat, on peut effectivement constater que les collectivités locales ont joué vraiment, les élus locaux et leurs personnels, un jeu fondamental. Aujourd'hui, le service public de proximité, il est porté effectivement par les élus locaux et leurs personnels. Les élus, ils ont assumé sur le terrain pour effectivement pouvoir continuer d'assurer un service public de proximité que leur réclament effectivement les usagers. Alors après, qu'on parle de dématérialisation, on ne peut pas être contre. Une grande majorité de Français, je crois que 76 % avec les données, utilisent quand même les procédures informatiques numériques parce que ça apporte une certaine facilité. On n'a pas besoin non plus de se déplacer. Bon, ça pose quand même aussi un autre problème, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont cette nécessité d'avoir la présence physique. Donc il y a aussi une nécessité de concilier effectivement cette présence physique avec effectivement cet outil numérique qui est quand même magnifique et qui apporte beaucoup de choses. On ne peut pas obliger un usager à utiliser le numérique s'il ne le souhaite pas. Donc voilà un petit peu le bilan des services publics, même si y compris sur certains opérateurs qui ont été ouverts à la concurrence, la Poste, la SNC, ça va bientôt venir. Bien entendu, de par aussi la dématérialisation, ils ont beaucoup diminué effectivement leur présence sur les territoires ou effectivement parfois leurs accueils. Le constat qu'on a pu faire au travers de ce projet d'avis, c'est un constat qui se veut bien entendu positif. On sait très bien que la majorité des Français sont attachés aux services publics, services publics tels qu'on l'entend, services publics qui est quand même un des piliers de notre République, même si effectivement il est là aussi pour s'adapter, ce qu'il a déjà toujours fait, et qu'on est les premiers à faire des préconisations pour que ce service public au travers effectivement du numérique puisse s'adapter. La révolution numérique est d'abord une chance pour l'humanité parce qu'elle est la plus importante des révolutions technologiques des derniers siècles pour ne pas dire la plus grande révolution technologique de l'histoire de l'humanité. Il n'y a donc aucune raison pour qu'elle ne soit pas une chance pour les services publics eux-mêmes. Le numérique bouleverse complètement l'organisation sociale économique de l'humanité. Dès lors, les services publics, services d'intérêt général, doivent pouvoir, comme les autres activités, plus peut-être que les autres activités, bénéficier des atouts du numérique. Pour ce faire, le numérique doit être conçu, pensé et piloté du point de vue de l'usager, de l'usagère, du citoyen. Il doit être au service d'un service public plus performant, plus en capacité de répondre aux besoins des habitants, aux besoins mouvants, aux besoins nouveaux, parce que le numérique crée lui aussi des contraintes nouvelles et des attentes nouvelles. C'est à cette condition de n'oublier aucun citoyen et aucun territoire que le numérique devient une réelle chance pour les services publics, une chance de renforcer leur place et leur rôle au cœur du modèle de société française. La priorité, c'est la formation. En particulier, je dirais la formation des usagers. Il faut absolument avoir des structures qui puissent être en capacité de détecter des gens qui sont éloignés du numérique, et de leur apporter les éléments de base, effectivement, pour pouvoir accéder au numérique. Le pass numérique fait par le gouvernement, même si on estime qu'en montant il est insuffisant, c'est quand même déjà un bon point. Ça peut permettre effectivement à une certaine population qui, aujourd'hui, est éloignée du numérique, d'être accompagnée, y compris, je dirais, pour les personnels concernés. Ça nécessite aussi une formation importante. C'est un accueil, c'est ce que je dirais un nouvel accueil, mais c'est un métier et ça nécessite aussi des moyens importants pour pouvoir former ces personnels, pour qu'eux-mêmes soient en capacité de rendre le service qu'on attend d'eux, que les usagers aussi sont en mesure d'attendre. Pour réussir la transformation numérique des services publics, nos travaux amènent à 13 préconisations. Six de ces préconisations appellent plus particulièrement mon attention. D'abord, faire du numérique un service public à part entière, parce qu'avoir accès au numérique, être en capacité de l'utiliser, c'est aussi important aujourd'hui, et ça le sera encore plus demain que d'avoir accès à l'eau potable, quasiment. Ensuite, évidemment, et peut-être paradoxalement, laisser un temps d'adaptation et donner donc un droit à la non-utilisation du numérique aussi longtemps que 100% de la population ne sera pas en capacité d'utiliser l'outil, soit pour des raisons d'infrastructure, soit pour des raisons d'usage, de connaissance ou de crainte du numérique. Troisième préconisation qui nous semble extrêmement importante, c'est celle de la gouvernance du sujet numérique, qu'aujourd'hui elle est trop éparpillée, et nous suggérons donc la création d'un grand ministère du numérique à compétence transversale, qui pourrait piloter cet enjeu sociétal en appui des autres ministères. Et puis, définir les domaines des services publics qui ne peuvent pas, qui ne doivent pas être numérisés, parce que leur réalisation est mieux conduite lorsqu'elle est conduite par des agents, par des agents publics directement. Autre préconisation essentielle, aborder la numérisation des services publics sous l'angle de la responsabilité environnementale, sociale et économique. Le numérique doit être un outil au service d'une meilleure prise en compte des problématiques environnementales. C'est une préconisation forte que nous avons proposée également. Dernière préconisation, elle est évidemment centrale, c'est celle du défi de l'inclusion. Si nous voulons que le numérique soit un atout, une chance, nous l'avons dit, il faut qu'il soit une chance pour tous et toutes. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, l'a largement évoqué et souligné, la numérisation ne doit en aucun cas se traduire par l'exclusion, ne serait-ce que d'un citoyen qui ne pourrait pas avoir accès à un service public. Faire de l'inclusion numérique, une grande cause nationale, est une priorité pour le Conseil économique et social environnemental. Au final, pour que le numérique soit la grande chance qu'il doit devenir pour les services publics, il faut relever le défi de la transition dans le cadre d'une gouvernance nouvelle, assumée, posée comme le cadre de la réussite à venir.